Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors tout d'abord, je vous demande de vous abonner. Mon nombre de vues n'est pas énorme, mais il augmente doucement. Par contre, la proportion de pouces n'augmente pas. Alors vous vous abonnez, vous mettez un pouce, je ne vous demande pas grand chose, juste un abonnement, un pouce et si possible un partage. Tout ceci est absolument gratuit. Il y a un bouton partagé. Si ce que je dis peut être de nature à aider des personnes à retrouver une voie spirituelle, n'hésitez pas à partager. Et aussi, ça permet d'entretenir sur YouTube une parole libre, car YouTube a une tendance, une certaine tendance à la censure. Donc il est important de s'abonner, de faire croître des chaînes comme la mienne. Nous ne sommes pas forcément d'accord sur tous les sujets. Il n'apporte pas d'accord sur tous les sujets. Je suis moi-même abonné à plusieurs chaînes avec qui je ne suis pas entièrement d'accord. À 100%, je pense, je ne sais pas, à Jean-Dominique Michel, que j'apprécie énormément, à Drezincourt, que j'apprécie beaucoup, même si je ne partage pas son logiciel gaulliste. Je suis abonné à la chaîne de Philippot, à ce genre de chaîne de réinformation. Je ne partage pas le logiciel républicain de ces gens, mais je les écoute et je maintiens mon abonnement, même lorsqu'il leur arrive de dire des choses pour lesquelles je n'adhère pas complètement. Et je partage quand ils disent des choses importantes, des choses intéressantes. Bon, ceci étant dit, bonne vidéo à vous. Donc, on va commencer par la loi sur l'immigration. Alors, vous irez en prendre connaissance, c'est incroyable. Je ne sais pas comment une telle loi peut passer. En résumé, c'est en virer 50 pour en accueillir 5 millions. Ça se résume à ça, la nouvelle loi sur l'immigration. Si ce n'est pas un foutage de tronche absolu, absolu, sans que le peuple puisse émettre un avis quelconque sur la question. D'ailleurs, il a été dit qu'il n'y aurait pas de référendum, ça y est. Et même M. Bardella et le Front National, enfin je ne sais plus, le RN, ont enterriné le fait que le peuple n'avait pas besoin, c'est que, d'être consulté sur la question de l'immigration. Comment cela peut-il passer ? Alors, le message porté au pays du Maghreb, quel est-il ? Venez chez nous, même sans papier, nous vous donnons des papiers à condition que vous trouviez un boulot. Ça donne carte blanche à tous les employeurs potentiels pour embaucher des clandestins. Les restaurateurs, le bâtiment, les supermarchés, la fonction publique, etc. Embaucher des clandestins, des illégaux, nous, États, nous régulariserons en masse dès qu'une personne clandestine sera embauchée dans votre entreprise. Il n'y a plus aucune sanction pour travail clandestin, travail ce que vous voulez, travail au noir. C'est totalement illégal, ça va totalement à l'encontre de l'emploi en France, d'une politique saine et sereine de l'emploi. Et c'est acclamé par tout un tas de gens qui vont nous dire, ah oui, mais c'est bien, c'est une belle politique d'accueil, catholique et chrétienne, en gros. Et on va maintenant chez Carrefour, à côté de chez moi, à Amber, tous ceux qui mettent des trucs en rayon, c'est des petits noirs. Il n'y a plus un Neuvernia à bosser dans les rayons du Carrefour. Et les gens trouvent ça bien, ah ben oui, c'est bien, ils accueillent, c'est merveilleux. Mais bande de débiles manteaux profonds congénitaux, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte que si vous-même ou vos enfants aviez accès à ce poste, vous n'auriez pas tous les avantages qu'ont ces migrants et qu'ont les patrons qui les embauchent, en plus, dans l'illégalité totale ? C'est-à-dire que vous pourriez à peine couvrir les frais d'aller à ce boulot sous-payé avec votre voiture, tellement vous seriez accablés de charges pour avoir osé aller travailler. Et maintenant, on va vous dire que vous volez le travail des migrants. C'est ça qui va se passer. Bon. Et bientôt, on les verra, profs de collège. Ne croyez pas que ça n'ira pas jusque-là. La fonction publique engagera ces gens, pourquoi pas, migrants, clandestins, profs de collège. Ah oui, mais ça, pourquoi pas ? On les voit bien travailler dans la poste, dans le tri postal, etc. D'ailleurs, depuis, les colis commencent à disparaître. Bon. Et on nous dira, oui, mais les Français ne veulent plus s'engager dans cette voie. Et ce n'est pas que les Français ne veulent pas, c'est que les Français sont plus à l'aise à rester chez eux au RSA. Les conditions de vie sont plus agréables. Financièrement, on rentre plus de sous à rester chez soi au RSA qu'à aller faire un de ces jobs qu'on peut confier à un migrant clandestin. Et donc, c'est un appel d'air à des millions de personnes qui vont venir, voilà, des millions de migrants clandestins qui vont arriver en disant, ben voilà, maintenant c'est open bar. Les patrons ont le droit, on leur a donné carte blanche pour nous embaucher, même dans l'illégalité la plus totale. Et non seulement il n'y a pas de sanctions pour eux, mais tout ceci se solde par une magnifique fête républicaine d'intégration, de remise de papier, de remise, voire de carte d'identité française. Voilà, c'est merveilleux et tout ceci passe de manière naturelle sans que le peuple puisse être consulté dans une grande communion républicaine de tous ces partis, de tous ces gens qui viennent manger avec Macron. Bon, enfin c'est complètement fou, complètement fou. Bon, et aucune voix ne s'élève contre cela. Bon, alors, vous avez vu comme moi, Bergoglio autorise le baptême des transgenres et LGBT et de leurs enfants, quelle que soit la provenance de l'enfant. GPA, achat sur internet, ce que vous voulez, procréation médicalement assistée, etc. Donc, avec un magnifique langage fourchu, parce que le Vatican nous dit qu'il s'oppose à ce baptême pour les personnes transgenres s'il y a risque de générer un scandale public ou une incertitude parmi les fidèles. C'est la citation exacte. Ah oui, alors, on est d'accord, sauf s'il y a un risque de générer un scandale public ou une incertitude parmi les fidèles. Alors, donc, ça veut dire quoi ? C'est une fois de plus, au cas par cas, Bergoglio, si dans une paroisse verte, bien engagée dans le progressisme, ça passe et le risque de scandale est minime, n'importe quel folle tordu ayant acheté un gamin sur internet pourra accéder au baptême sans promettre de suivre la voie de l'Église et donc du Christ. Alors, après, comment feront les paroisses où le risque de scandale est réel, quand ces gens-là seront baptisés, qu'ils auront accès à la sainte table, à la communion ? Donc, ces gens-là, ils viendront avec leurs amis transsexuels, leurs amis, je ne sais quoi, de, comment on appelle ça, les hommes habillés en femmes. Enfin, bon, c'est un monde qui m'échappe complètement. Et ces paroisses, faudra-t-il qu'elles désavouent ces décisions prises par les paroisses voisines ? C'est sans queue ni tête. Une fois de plus, c'est la confusion totale semée par Bergoglio. Alors, la question se pose, un baptême où l'on vient tel que l'on est, sans exorcisme, sans manifester une intention de vie chrétienne, est-il valide ? Je vous pose la question, mes amis prêtres. Les impétrants ne se trouveront-ils pas en état de sacrilège aggravé, en ayant approché un sacrement de manière indigne ? Et sans parler de ces pseudo-prêtres qui auront dispensé ce sacrement en connaissance de cause. Alors, eux, surtout, je n'aimerais pas être à leur place au jour du jugement. Sérieux. Bon, on voit bien, les masques bergoliens continuent de tomber. Son église continue de s'enfoncer dans l'antéchristisme. Et il y a encore des bons prêtres, pleins de valeurs, qui persévèrent à considérer Bergoglio comme leur pape, et son église comme l'église du Christ, et à sortir Bergoglio de son contexte en disant, « Mais t'as vu, quand même, il a dit ça, c'est catholique. » Mais le fond n'est pas catholique. C'est aberrant. Il faut maintenant comprendre Bergoglio dans son contexte anti-catholique, dans un contexte de confusion totale. Et celui qui sème la confusion, ce n'est pas l'Esprit Saint. Alors, nous avons des abbés pleins de valeurs. Je vois l'abbé Romain, par exemple. Oui, je m'adresse à vous, abbé Romain. Vous êtes un gars de plein de valeurs, mon père. Bon, ou François Pothès, dont j'ai déjà parlé. Voilà, ces gens-là continuent à nous donner du pape François. Ça suffit. Alors, heureusement, des prêtres font leur coming-out. Je reçois des témoignages, moi, sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Au moins, je sers à quelque chose. Alors, un ami prêtre, dont je vous parlerai peut-être prochainement, lorsque le temps sera venu, qu'il m'autorisera à publier une interview que nous réaliserons autour de son incroyable histoire. Voilà, c'est incroyable. Les témoignages que je reçois sont incroyables. Alors, je ne vais pas le nommer. Je vais juste vous donner un avant-goût parce qu'il a déjà publié auprès de ses amis la lettre de son coming-out en disant, voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je compte faire. Mais ce n'est pas totalement et définitivement public. Donc, sans le nommer, je vais vous dire ce qu'il en est. Et pour vous montrer que rien n'est impossible, que les miracles existent. Voilà. Alors, il a été réordonné, réordonné, il était prêtre depuis 38 ans, réordonné sous condition par un évêque de la tradition, donc dans la tradition apostolique, un vrai évêque, validement sacré, pas un faux évêque de vue sordeau. Tenez-vous bien, à l'âge de 80 ans. Eh oui, oui, à l'âge de 80 ans. Après avoir passé sa vie entière de prêtre, donc 38 ans de sacerdoce, dans une communauté du renouveau. Alors, je ne vais pas vous donner le nom de la communauté, je ne vais pas vous donner trop de détails, ni vous parler de la vie antérieure de cet homme avant qu'il soit prêtre, parce qu'il a une vie incroyable avant d'être entré au séminaire et d'avoir été ordonné. Il a une vie incroyable. Nous allons réaliser ensemble une interview, je vous l'annonce, ce n'est pas fait encore parce qu'il n'est pas tout prêt, je ne suis pas tout prêt, il faut qu'on se rencontre, il faut quand même, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, de témoigner comme ça publiquement, donc on va organiser ça, avec son accord évidemment. Mais donc, ce prêtre-là, depuis quelques mois, est un prêtre valide, est un vrai prêtre, et Dieu sait si nous en avons besoin, et il ne célèbre plus que dans le Vétus Ordo, il ne célèbre plus que la vraie messe. Les écailles de ses yeux sont totalement tombées concernant Bergoglio et sa contre-église. Complètement, il suffit d'une rencontre, et je pense n'y être pas pour rien. Je ne suis pas, moi-même, je ne me prétends pas à l'origine de ce chamboulement total, de ce coming out, de ce prêtre incroyable, mais je n'y suis pas pour rien. Et le prêtre qu'il a rencontré, et qu'il a amené, qu'il a conduit à procéder à ce bouleversement de son sacerdoce, de sa vie, c'est un ami commun. C'est quelqu'un avec qui je suis en relation depuis des années. C'est un prêtre cédé-vacantiste, quelqu'un qui gagne à être connu, qui est le frère de l'abbé Lafitte, qui a été ordonné par Mgr Lefebvre. Le frère de l'abbé Lafitte, c'est l'abbé Marie, qui est un ami commun. Il l'a rencontré, ça a changé sa vie. Voilà. Donc, depuis quelques mois, je vous dis, il est vêtu sort d'eau. Évidemment, il se fait virer de là où il rendait service, parce qu'à 80 ans, on n'est plus curé de paroisse, on aide dans une paroisse, mais c'est un homme actif, c'est un homme extrêmement dynamique. Donc, il va aller rendre ses services dans une paroisse, une vraie paroisse catholique, avec un autre vrai prêtre. Alors, ça se passe à l'ouest de la France. Je ne vous dis pas où non plus. On en reparlera. Nous allons organiser cette interview. J'espère que cela suscitera d'autres vocations et aidera des prêtres à sortir du placard, parce que je connais, j'ai d'autres témoignages, je peux vous dire, de prêtres qui ne font pas la démarche, parce que c'est compliqué. J'en ai déjà parlé, c'est extrêmement compliqué de dire à ces paroissiens, aux âmes dont on a la charge, ben voilà, maintenant, je vous annonce que je me suis fait réordonner sous condition que je suis cédé vacantiste, je l'étais de cœur, parce que c'est beaucoup de témoignages de cédé vacantistes de cœur, mais qui continuent à être d'un à coup et à être dans le novus ordo et en ne gardant que la prière liturgique ou la plus proche possible du vétu sordo. Et le truc, c'est que c'est très dur pour eux d'aller au bout de la démarche. Mais j'espère que ce témoignage les aidera. Et il a été pris pour un fou total par son entourage. Pour un dingue. Alors, heureusement, pas par moi ni par vous, chers amis. Et donc, je vous invite à prier pour lui. Souhaitons-lui courage et persévérance et surtout d'entraîner à sa suite quantité d'autres prêtres. C'est fondamental, ce qui se passe. Un, c'est déjà un début. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Mais imaginez, à 80 ans, tout le monde aspire à une retraite confortable à 80 ans. À la paix, à la tranquillité, à la grâce matinée, à ce que vous voulez. mais pas à bouleverser sa vie comme ça. Bon. Alors, je voudrais revenir aussi sur les expériences de mort imminente. Alors, avez-vous remarqué que ce sujet ressort beaucoup en ce moment ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, peut-être que moi, ce sont les moteurs de recherche YouTube parce que j'ai pu m'intéresser dans le passé à ces sujets. Je ne pense pas parce qu'on voit ça maintenant dans des livres et dans des émissions. Par exemple, Radio Courtoisie en parle. On revoit sortir des gens comme le docteur Charbonnier, etc. Et donc, on nous reparle beaucoup des expériences de mort imminente. Alors, donc oui, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne ou plutôt, j'ai interviewé le Père Patrick sur la question du temps où nous étions amis. J'aurais aimé rester ami avec le Père Patrick mais ça ne peut pas se faire parce que nous avons de graves divergences au sujet de la contre-église bergolienne de Vatican II et surtout je trouve que son point de vue philosophique est pour moi pas juste. Bon, voilà. Donc, je l'ai laissé. Vous retrouverez l'interview. Je ne vais pas vous mettre le lien. Vous irez fouiller. Ça remonte. C'est une interview qui a fait des vues. Je l'ai laissé totalement libre de ses propos sur la question des UMI, donc expériences de mort imminente. Alors, il était un peu extrême dans sa vision mais il n'avait pas complètement tort. Alors, je souhaite apporter un bémol à toutes ses émissions. tant mieux si les témoignages de UMI, donc expériences de mort imminente, confortent les gens dans la croyance d'une survie de l'âme, tant mieux. Oui. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais, si ça doit faire oublier l'économie du salut, non. Non. D'accord ? La révélation chrétienne n'a pas attendu les docteurs Moody ou Charbonnier ou le dernier qui a écrit un bouquin sur la question qui en parle sur Radio Courtoisie pour enseigner ce que nous devons savoir sur le destin éternel de l'âme. Pardon. Alors, parler des UMI, pourquoi pas ? Mais ça n'a pas de sens si cela fait, si cela ferme la porte à une théologie du salut, si cela empêche de se tourner vers Jésus-Christ. Alors, d'accord, l'âme survit au corps, oui. Mais, mais, c'est ce qu'enseigne la révélation depuis toujours. Ah, mais maintenant, on veut des preuves, alors on va croire les UMI, mais non pas la révélation chrétienne. C'est ça le danger. Vous comprenez ? C'est ça le gros danger. C'est ça le danger du truc. Voilà. Et considérer l'UMI comme la seule preuve nécessaire pour laisser croire que la destination de toutes les âmes et ce long couloir de lumière aboutissant à une sorte de béatitude, ça présente un vrai danger. Parce que tout le monde ne va pas au ciel et que pour aller au ciel, eh bien, il faut être baptisé catholique. Après, les voix de Dieu sont impénétrables, mais c'est ce que le Christ nous enseigne. Et il faut, ça revient à mon premier ou deuxième sujet sur le baptême des transgenres, ça revient à avoir cette intention de se tourner vers Jésus-Christ, de s'amender, de se conformer à la vie du Christ et à la vie des saints. et tout le monde ne va pas au ciel. La mort, ce n'est pas un long tunnel blanc et lumineux qui conduit automatiquement à une sorte de paradis. Non. Alors donc, faites attention, les UMI, c'est bien, d'accord, mais c'est un phénomène anecdotique, accessoire dans l'économie du salut. Ce n'est pas ça qui importe. Si ça vous empêche de considérer la révélation chrétienne et si vous considérez que c'est une preuve suffisante et que ça vous permet de mener votre vie d'homme, grosso modo, en n'ayant pas de chemin à faire vers le Christ, non, niète, d'accord ? Bon. Alors, je vous rappelle, avant de conclure, merci déjà d'avoir regardé jusque-là que, j'écris des bouquins, n'est-ce pas, que vous retrouverez, voilà, j'en ai, on voit l'un d'eux ici, là, sur mon bureau, pof, pof, donc, voilà, pof, pof, comme vous dites, vous trouverez ça, tiens, troisième là, hop, tchoc, sur mon blog, lacartepostale littéraire. unblog.fr N'hésitez pas à commander un livre pour Noël, c'est de la bonne littérature, écrite par votre serviteur, certains livres sont déjà à plusieurs milliers d'exemplaires, voilà, dont un du temps où il était chez un éditeur qui est parti avec la caisse, n'est-ce pas ? Je ne reviens pas sur la question. Donc, merci de vous être abonné, n'hésitez pas à parler de ces vidéos à votre entourage, à vous dire que le catholicisme, ce n'est pas forcément avoir un air penché comme ça, voilà, en disant des Jésus, Jésus, d'accord ? Le catholicisme, ça peut être une affaire assez virile. Allez, bon dimanche, les amis ! Sous-titrage ST' 501